Regards, œils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Monique-Pinçon-Charlot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue. Vous avez travaillé, vous travaillez sur la grande bourgeoisie, sur les dominants d'une manière générale. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Et vous venez de publier « Le président des ultra-riches, chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron ». C'est aux éditions Zone. D'abord, une remarque sur l'usage des mots, ceux que vous avez choisis. Vous aviez publié un livre sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui s'appelait « Le président des riches ». Aujourd'hui, avec Macron, on est passé du président des riches au président des ultra-riches. Qu'est-ce qui a véritablement changé sur le fond ? C'est d'abord les cadeaux fiscaux qui se chiffrent avec Emmanuel Macron en dizaines de milliards d'euros, tandis que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy, c'était 1 milliard d'euros. Donc, je donne cet exemple. On est passé à un autre niveau en matière de privilèges accordés aux plus riches depuis l'Elysée. Et puis, une violence verbale, des manipulations idéologiques et linguistiques tout à fait considérables et qui sont cohérentes avec la personnalité d'Emmanuel Macron, qui a pu déverser un mépris de classe à l'égard de ceux qu'il appelle les gens qui ne sont rien, les fainéants et les fraudeurs. Et cette violence qui a été systématique, distillée à différents moments très précis, est en parfaite cohérence avec la personnalité d'Emmanuel Macron, croisée évidemment avec sa politique économique et sociale. — Dans l'île, vous revenez aussi sur les conditions de sa campagne. C'est aussi ce monde-là, celui des ultra-riches, qui a permis de financer cette campagne d'Emmanuel Macron. Vous dites que les grandes rivières ne sont pas faites de petits ruisseaux. — C'est-à-dire qu'il a eu des levées de fonds très importantes avec des dîners qui ont été organisés dans tous les beaux quartiers de Belgique, de Londres, bien sûr de France, de partout où il y avait de riches français exilés. Il est allé sur place pour récolter des fonds. Et tous ces gens-là, les Patrick Drahi, les Gilles Jacquin de la... Comment est-ce qu'il s'appelait ? Christophe de Margerie, là ? De Margerie. — Et beaucoup d'autres ont tous été largement récompensés après les dons qu'ils ont faits. Par exemple, je viens de buter sur le nom de ce noble Gilles Jacquin de Margerie. Lui, aujourd'hui, il se retrouve quand même commissaire général de France Stratégie, l'organisme lié à Matignon qui coordonne la politique économique de la France. Merci, Macron. — Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, le pouvoir d'Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron, ce qu'il a mis en place ? C'est sa superpuissance économique ? Sa superpuissance technocratique ? Ou les deux ? — C'est tout. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron symbolise la synthèse des intérêts de l'oligarchie au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de champ politique autonome, il n'y a plus de champ médiatique autonome. Aujourd'hui, tout a été pillé par le monde de la finance. Tout est marchandisé. Et de telle sorte qu'à l'Élysée, Emmanuel Macron est tout simplement la synthèse parfaite d'une oligarchie qui contrôle tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Il n'y a plus d'intérêt général. Il n'y a plus que des intérêts privés qui sont liés à la haute finance et à l'intérêt des plus riches. — Vous parlez du champ médiatique. Justement, dans le livre, vous revenez aussi sur le rôle qu'ont joué les médias. Quel rôle, justement, ils ont joué, ces médias ? Dans le livre, vous dites que les médias dominants ont joué un rôle essentiel dans cette blitz geek. Je ne sais plus comment on le prononce, mais de l'image. Vous parlez de surmédiatisation artificielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a assisté à une imposture médiatique absolument unique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à faire passer un homme du sérail, un homme du système, un candidat du système le plus au cœur de l'oligarchie, hors du système, pour quelqu'un de tout à fait neuf. Alors que c'est, pour moi, Emmanuel Macron, c'est vraiment le duc d'Elbeuf qui fait du vieux avec du neuf. Donc ni de droite ni de gauche. Il a quand même... C'est lui qui a fait toute la politique économique de François Hollande, dès le départ. Les amis de la Rotonde, pendant la campagne de François Hollande, c'était Emmanuel Macron qui dirigeait toute la campagne économique du candidat. Donc c'est... Et c'est parce que 10 milliardaires possèdent 90% des médias en France. Donc il n'y a plus du tout d'indépendance de la presse. Vous avez vu cette image d'Emmanuel Macron s'agenouiller devant plusieurs sans-abri, lors d'une maraude qui devait se tenir hors caméra, hors photo. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça révèle d'Emmanuel Macron, ces images ? Alors je n'ai pas vu ces images, mais elles ne m'étonnent pas. Il s'agit de faire croire qu'il se préoccupe des sans-abri, alors que son meilleur ami Jean-Marc Borrello fait de l'argent avec la misère et les sans-abri. C'est-à-dire que grâce à Emmanuel Macron, aujourd'hui, même la détresse la plus incroyable peut rapporter du fric aux actionnaires. Un mot sur le mépris, vous en avez parlé. Ce que vous appelez d'ailleurs dans le livre les macronades. Vous diriez que c'est sorti sur les illettrées de Gade, les gaulois réfractaires, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. C'est conscient, c'est calculé ou c'est à ce point incorporé chez lui, il ne s'en rend même pas compte ? Ah non, c'est calculé. C'est-à-dire, c'est les deux. Parce que quand vous êtes formé pour être le représentant de l'oligarchie, parce que c'est quand même qu'un jeune provincial. Donc c'est bien quelqu'un qui a été peu à peu constitué pour être apte à représenter les intérêts de l'oligarchie au plus haut niveau de l'État français. Et non, c'est à la fois calculé et en même temps parfaitement naturel. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il porte sur lui ce mépris de classe. Ça transpire de sa façon de parler, du fait qu'il est toujours maquillé, qu'il avance masqué et qu'il dégage toujours ses petites formules assassines. C'est quelque chose qui l'habite et qui est en cohérence avec tout le maillage oligarchique de ses réseaux. — Un mot aussi sur les gilets jaunes. L'épilogue du livre est consacré à cette nouvelle figure de la contestation, le gilet jaune, qui défile dans les beaux quartiers. Et ce qui est étonnant dans cette mobilisation, c'est que le patron n'apparaît plus comme l'ennemi. Il n'est pas considéré comme l'interlocuteur principal pour demander une augmentation de salaire. Par exemple, c'est bien le pouvoir politique et non le pouvoir économique qui est dans le viseur des gilets jaunes. Comment vous expliquez ce changement d'interlocuteur dans la mobilisation, dans la contestation sociale ? — C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait que la sphère politique n'existe plus, qu'elle a été complètement achetée, prédatée par le monde de la finance, finalement, Emmanuel Macron n'est pas un président de la République qui est légitime, qui a été bien élu. Non, c'est un chef d'entreprise de la start-up France. Et du coup, on peut, en tant que sociologue, trouver que c'est intéressant de voir ce mouvement, classe contre classe, directement s'adresser au chef d'entreprise de la France, le responsable en chef, du fait qu'aujourd'hui, il y a des millions, des dizaines de milliers, je pense des millions de gens qui ne mangent plus à leur faim, tellement les cadeaux fiscaux aux plus riches, sans aucun contrôle de leur usage, ont fini par appauvrir d'une façon considérable une grande partie des classes populaires et moyennes. Vous diriez que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est invisible, c'est aussi le début d'une prise de conscience de classe, que ces gens appartiennent à une même classe, à des mêmes intérêts ? Ben oui, c'est ça. Enfin, nous, on n'a pas fait une enquête approfondie sur les Gilets jaunes, on suit ce mouvement, mais ce qui nous a vraiment frappés, c'est la conscience de classe. Une conscience de classe qui s'est construite grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont complètement hors presse des milliardaires, hors propagande, hors dictature. Ils emploient tous hors totalitarisme, ils emploient tous ces termes et ils s'adressent directement à celui qui leur apparaît être comme celui qui doit rendre des comptes et prendre des mesures fortes pour plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Et voilà, que les gens, qu'il n'y ait plus de personnes qui travaillent et qui aient faim et qui n'arrivent plus à finir les fins de mois. Un mot sur ce grand débat. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement essaie de trouver des pistes de sortie sur la fin de ce débat, sur la manière dont on est allé écouter les Français, notamment sur la question de la fiscalité. Vous en parliez tout à l'heure. On a l'impression que vraiment, on va vouloir donner des signes pour aller taxer peut-être un peu plus les riches. Est-ce qu'une tranche supplémentaire pourrait être suffisante pour montrer qu'Emmanuel Macron a enfin une jambe de gauche ? La tranche supplémentaire, c'est une escroquerie de plus parce qu'en réalité, avec la flat tax, les riches, la majorité, les trois quarts, les neuf dixièmes de leur patrimoine, est composée de valeurs mobilières, c'est-à-dire de produits financiers. 95% pour les 100 plus riches de l'ISF d'autrefois. Et donc aujourd'hui, l'ISF, c'est une chose, mais le plus important dans ce qu'a fait Macron, c'est la flat tax, c'est-à-dire un impôt forfaitaire sur les revenus du capital. L'ISF, c'était le stock du capital, du capital financier, et tandis que là, c'est les revenus de ce capital, qui est toujours à deux chiffres, des revenus énormes. Et là, il a abandonné la notion de progressivité de l'impôt pour les capitalistes, ce qui est quand même extraordinaire, et le forfait est à 12,8%. C'est-à-dire que, sans plafond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capitalistes, que vous vous appeliez Bernard Arnault ou quelqu'un d'autre, tous les revenus du capital que vous allez engranger sous forme de dividendes, de bonus, de retraite, de parachutes dorés, tout, vous allez être taxés à 12,8% de manière forfaitaire. Alors que la deuxième tranche d'impôt, quand on paye ses impôts à 14%, est donc supérieure. J'ai une dernière question, Monique Pinson-Charlot. Le clivage droite-gauche semble avoir du plomb dans la aile. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui a été acquis à la stratégie populiste, le clivage se situerait désormais entre eux et nous, entre les dominants et les dominés. Elle vous convient, cette grille de lecture ? Elle me convient, bien sûr, puisque c'est nous-mêmes qui avons, avec Michel, conçu au fil de tous les travaux que nous avons menés sur la grande bourgeoisie, ce que nous avons fait vivre. Mais le « nous » en tant qu'entité politique, il a un sens ? Est-ce qu'on peut mettre un « nous » ? Je ne peux pas adhérer à ce « nous et eux » dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon parce que je le trouve très mal placé. Lui qui a mangé au râtelier de la politique depuis son tout jeune âge et qui reste, alors que la retraite a sonné et qu'il y a plein de jeunes qui pourraient mieux nous représenter que lui, je trouve qu'il est mal placé. Vous vous passez la main, Jean-Luc Mélenchon ? Absolument. C'est absolument nécessaire pour que la... C'est une personnalité beaucoup trop clivante qui veut absolument le pouvoir avant de partir, le pouvoir à l'Élysée, le gâteau de l'Élysée. Et donc, non, moi, je suis pour un rassemblement le plus large possible des Gilets jaunes, du Parti communiste, de la France insoumise. Il faut un grand rassemblement dans le respect mutuel des différences des uns et des autres. On ne s'en sortira pas autrement. On est tellement plus nombreux. Nous, on dit toujours, nous devons faire comme les riches. Nous devons s'asseoir sur nos différences, au contraire même les valoriser et être profondément solidaires dans notre conscience de classe. Et je pense que, justement, les Gilets jaunes sont en train, je veux l'espérer, de nous rendre le service du siècle pour ce rassemblement qui, j'espère, va aboutir à une convergence des luttes en dehors des petits chefs et des égaux surdimensionnés. Merci beaucoup, Monique Portson-Charles. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.